Konjaku Alors voilà, chose première chose vue, aujourd'hui je vous présente ce fameux shinken qui est arrivé cette semaine pour un des clients de Konjaku. J'avoue que c'est une commande un peu exceptionnelle et l'objet en lui-même est exceptionnel. Il s'agit vraiment d'un shinken, c'est-à-dire d'une lame forgée directement au Japon. En l'occurrence, celle-ci a été réalisée par maître Fujiwara qui est 26e du nom, c'est-à-dire que c'est une génération de forgerons qui en est à sa 26e édition. Et je vous propose en fait de regarder d'un petit peu plus près certains éléments de ce produit. Alors en fait, évidemment vous aurez du mal par la vidéo à vous rendre compte du côté équilibrage de l'âme, mais je peux vous dire qu'il n'y a absolument aucun problème avec ça. On peut vraiment travailler de manière certaine. Par rapport à un Yaïto, je m'adresse peut-être au spécialiste d'Yaïdo, c'est évidemment un peu plus lourd qu'un Yaïto, mais on a des sensations qui sont tout à fait intéressantes. Et je pense que si on veut travailler avec une arme d'un poids réel, c'est plus adapté qu'un Yaïto. Évidemment, ce n'est pas du tout le même prix. Alors ce qui est fantastique, c'est ce qui m'a impressionné en premier en déballant cette lame, c'est le Hamon. Vous avez ici un superbe Hamon. L'effet de vague est fantastique. Et comme toujours avec les Japonais, rien n'est laissé au hasard. Donc on a un effet qui donne une impression de hasard justement, et de variation tout au long de la lame. Et en fait, ici on fait un peu attention, on remarque que cet effet-là donne une esthétique très particulière. Donc en fait, je me répète un petit peu, mais c'est vraiment tout à fait flagrant que le choix du Hamon n'a pas été fait n'importe comment. Si on s'intéresse au Kisaki, celui-ci, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est vraiment nickel. J'aimerais pas mettre mon voix dessus. Il est particulièrement long. Alors il existe différents styles. Et le forgement ici a fait ce choix-là. On l'intéresse, c'est qu'on reste vraiment dans la courbure de la lame. C'est intéressant. Ça peut peut-être surprendre du fait qu'il y ait une longueur comme celle-ci, mais c'est un style plutôt sympa en fait. Et puis évidemment, il y a toute la partie Tsuka qui est intéressante également. Le travail réalisé dessus est fantastique. Alors le client avait choisi quelque chose de sobre, donc c'est effectivement ce qui se passe. On a une Tsuba qui est tout de même ouvragée, mais relativement simple au final. Et puis la Kashira aussi qui reste tout à fait dans cette ligne de sobriété, tout en donnant un petit côté moderne. Mais ça, c'est plutôt sympa en fait. Alors pour rappel, évidemment, ces éléments-là sont en général au choix du client. Donc il existe énormément, énormément de types de Tsuba, énormément de types de Kashira qui sont disponibles. C'est pareil pour les Menuki. Alors là, le client a choisi des Menuki qui sont en forme de phénix et qui sont plutôt sympas. Ils donnent une certaine forme de discrétion. Et pourtant, si on regarde de près, le travail réalisé est pas mal du tout. Évidemment, le fond de la Tsuka est réalisé en peau de raie. Parfois, c'est de la peau de requin également. Et là, c'est vraiment de la plus belle, belle qualité. Donc, difficile de dire beaucoup plus que ça sans avoir la lame en main. Et ça, malheureusement, je ne pourrais pas me permettre de vous le proposer. J'espère que cet aperçu d'une vraie lame nous aura fait au moins rêver 5 minutes. Tout le monde ne peut évidemment pas s'offrir une lame comme celle-ci. Mais si un jour, vous avez les moyens de vos rêves et que c'est effectivement quelque chose que vous aimeriez avoir, sachez que chez Konjaku, on est tout à fait capable de servir d'intermédiaire pour ce genre de produit. Voilà. Sous-titrage ST' 501